Donc je vais vous amener dans les Écritures. Nous allons lire un verset, tout simplement. Daniel chapitre 5, verset 12. Daniel chapitre 5, verset 12. Daniel chapitre 5, verset 12. Ça, on va commencer. Là, vous allez voir la puissance de l'excellence. Et surtout, lorsque l'excellence est associée à la présence de Dieu. Parce que c'est cette composante-là qu'il faut également avoir. Parce que les gens que vous avez en face de vous dans le monde professionnel ne sont pas toujours que des êtres naturels. Ils ne viennent pas au bureau seulement avec leurs compétences et leurs forces naturelles. Il y a des gens qui font toutes sortes de choses. Visite les marabouts, etc. Pour avoir le poste qui vous est dû. Alors, il est important de savoir qu'au-delà de tout ce que nous devons faire, nous devons aborder le marché, aborder le monde professionnel avec la présence de Dieu. Et c'est ce qui a démarqué Daniel. Maintenant, le problème que nous avons avec beaucoup d'enfants de Dieu, et c'est pour ça qu'on a tenu à faire ce séminaire, c'est qu'on a des enfants de Dieu qui savent seulement qu'ils doivent avoir la présence de Dieu, mais ils n'ont pas l'excellence. Ils sont médiocres dans ce qu'ils font. Ils sont de mauvais serviteurs. Ils n'honorent pas leur patron. Ils n'honorent pas la hiérarchie. Ils arrivent au travail en retard après Pimonde. Ils livrent leurs travaux, les derniers, etc. C'est une longue litanie de choses que les chrétiens doivent apprendre à mieux faire. Mais, en plus de cela, nous avons un Dieu. Et l'excellence en Daniel, ce n'était pas que le fait d'avoir maîtrisé un ensemble de compétences comme celle que nous devons maîtriser et sur laquelle nous avons été entretenus aujourd'hui, mais c'était également un esprit. C'est pour ça qu'au verset 12, la Bible dit qu'on a trouvé chez lui un esprit supérieur. D'accord? Et j'étais en train de vous dire que Daniel a été sélectionné comme supérieur, comme chef supérieur, cadre supérieur, au-dessus de quel genre de personne? Écoutez, écoutez, ce sera souvent de telles personnes que vous aurez en face de vous dans le monde professionnel. Daniel n'était pas un magicien, mais il est devenu chef suprême des magiciens. Écoute, par l'esprit d'excellence en toi, tu peux devenir le chef suprême des rosicruciens. Tu peux devenir le chef suprême des francs-maçons qui sont dans ton milieu professionnel, qui sont dans le milieu des affaires avec toi. Tu peux devenir leur chef, c'est-à-dire que tu peux être établi au-dessus d'eux. Daniel n'avait pas les mêmes pratiques que ces gens-là. Il ne tirait pas son pouvoir à la même source que ces gens, mais il est devenu leur chef. Pourquoi? Parce qu'il savait faire les choses comme il se doit et parce qu'il était habité dans l'esprit d'excellence. L'esprit d'excellence va te faire positionner au-dessus de tes semblables, au-dessus de tes collègues, au-dessus de ceux qui sont du même niveau que toi. Lorsqu'il faudra en sélectionner, bien souvent tu seras sélectionné. Il y a quelque chose que ma main nommée a dit, j'aime beaucoup son parcours et son témoignage. Elle nous fournit la preuve que même en étant chrétienne et en ayant des valeurs, en s'attachant à des valeurs chrétiennes, on peut gravir tous les échelons de la vie professionnelle. On peut partir du plus bas niveau au plus haut niveau. Elle a terminé sa carrière dans l'administration publique au plus haut niveau. La seule chose qu'il y avait au-dessus, c'était ministre et puis président de la République. Il n'y avait rien d'autre au-dessus. D'accord? Donc, elle a gravité tous les échelons et elle nous montre que c'est possible. Beaucoup d'enfants de Dieu ont l'impression que non, tout est verrouillé, tout n'est pas verrouillé. Je t'assure que tout n'est pas verrouillé. Pas pour celui qui a Dieu. Dieu est ton secret. Ça, c'est ta botte secrète. C'est... Tu as un Dieu. Tu as un Dieu que tu peux invoquer dans le secret. Avant d'aller au bureau. Et puis, la personne qui devait signer ta promotion la signe sans savoir ce qu'il est en train de faire. Et c'est deux semaines après ton investiture qu'il se demande que... Pourquoi on l'a même mis là-bas? Tu es même son parent. Ils se rendent compte que tu n'as pas de bas. Mais il est trop tard. Et puis ensuite, même si ça les énerve, tu es supérieur. Daniel est établi chef suprême. Des magiciens. Des astrologues. Des prêtres. Et des devins. Oui, le genre de personnes qu'il a refazé. D'accord? Et on donne la raison. En effet, on a trouvé chez lui, donc, chez ce Daniel appelé Belshazzar par le roi, un esprit supérieur. Dans certaines versions, il est dit un esprit excellent. OK? D'autres vont dire un esprit extraordinaire, etc. Donc, l'une des définitions de l'excellence qui nous a été donnée par Mamé et nous l'a dit tout à l'heure, mentionnait justement la supériorité. Il était question de qualité, il était question de qualité, dans la qualité, dans les performances, dans les résultats. Donc, il y avait chez Daniel, donc, un esprit excellent, un esprit supérieur. Et maintenant, ce qu'il dit, par la suite, ce sont les émanations de cet esprit, les manifestations de cet esprit. Il faut savoir lire le langage de la Bible. La Bible est une manière de parler. Quand dans Isaïe, chapitre 11, verset 2, il dit « L'esprit de l'éternel était sur lui, l'esprit de force et de sagesse, l'esprit de la crainte de l'éternel, etc. » Il a d'abord dit « L'esprit de l'éternel était sur lui. » Donc, tout ce qu'il dit ensuite, ce sont les émanations de cet esprit. Ce sont les différentes manifestations de ce même esprit-là. Ce n'est pas d'autres esprits qu'il est en train de citer. Et donc, ici, on dit qu'il y avait, donc, chez Daniel, un esprit supérieur. La suite, vous dit quelles étaient les manifestations de cet esprit supérieur. De la connaissance, de l'intelligence, la faculté d'interpréter les rêves, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Wow! Donc là, je vais te donner ces cinq éléments qui constitueront, d'après l'histoire de David, le curriculum de l'excellence. Le curriculum de l'excellence, tu as la connaissance, l'intelligence, la faculté d'interpréter les rêves, d'expliquer les énigmes et de résoudre des questions difficiles. Lorsque tu veux marcher dans l'excellence, tu as toutes ces listes, tu as tous ces éléments qui nous ont été donnés dans la présentation de tout à l'heure. Ici, tu as... Oui, 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 oui. Cinq formulations qui résument en réalité tout ça. D'accord? Je vais m'attarder sur peut-être juste deux ou trois. Je vais commencer par la connaissance. Beaucoup d'enfants de Dieu manquent de connaissance. Et le Seigneur dit d'ailleurs dans l'Écriture, « Le peuple, mon peuple, périt faute de connaissance. » Trop souvent, les enfants de Dieu connaissent les choses de manière trop approximative. Tu connais ton business de manière trop approximative. Tu vends le héros. Tu sais le cuisiner de manière approximative. Tu fais les beignets, tu sais les faire de manière approximative. Tu es chargé de la communication, tu écris de manière approximative. Tu es traducteur, tu écris de manière approximative. Oh, il y a trop d'approximations. Tu es employé de maison, tu fais les choses de manière approximative. Tu es, je ne sais pas trop quoi, tu es comptable, tu fais les choses de manière approximative. Pas suffisamment de connaissances. Il faut avoir de la connaissance. Il faut emmagasiner suffisamment de connaissances pour pouvoir exceller dans ce que tu fais. L'excellence n'est pas possible sans l'acquisition d'un savoir suffisant. L'excellence est souvent le débordement du savoir. Elle est souvent la résultante d'un savoir qui déborde au bon endroit. C'est-à-dire que tu as appris suffisamment de choses. À l'instant, certaines sont superfluses, mais tu as suffisamment de connaissances pour que celles qui sont nécessaires pour la bonne réalisation de la tâche qui t'est confiée soient présentes, qu'elles puissent déborder et donc produire un travail excellent. J'ai été très impressionné lorsque j'ai écouté deux ou trois interviews de l'homme qui est connu comme le plus riche du continent africain, M. Aligo Dangote. Dangote m'a impressionné par son niveau de compétence. Quand ce monsieur parle de ses entreprises, de son empire à plusieurs milliards de dollars, il n'a pas de bout de papier. Je vous invite à aller regarder les interviews de Dangote en ligne. Dangote va vous dire, voilà, on produit 33,2 millions de tonnes de ceci par an, on a tel chiffre, tel pourcentage. Il connaît tous les chiffres de son entreprise. Toi, tu as un business qui génère à peine 300 000 par mois, mais tu ne sais pas exactement combien t'ont coûté tes intrants. Tu ne sais pas exactement combien tu as dépensé sur l'électricité. Tu ne sais pas exactement combien de marques tu t'es dégagé de manière effective. Même sur ton propre petit business, tu n'as pas suffisamment de connaissances. Tu as un emploi rémunéré à 200 000, 300 000, 400, 500 000. Tu ne maîtrises pas tous les contours de l'emploi. Comment est-ce que tu vas atteindre les cimes? Très souvent, nous avons une connaissance trop approximative des choses que nous faisons. D'accord? Il faut connaître tous les détails. M. Dangote m'a impressionné. Il y a un autre monsieur qui m'a impressionné par sa compétence. Il y a, c'est-à-dire, le contraste entre les hommes politiques d'Afrique et des gens comme ceux-là sont énormes. Lorsque vous écoutez M. Poutine, M. Poutine connaît tout sur son pays, tout. Il connaît le nom de tous les villages. Il connaît le nom de toutes les villes. Il connaît tout. Il connaît tous les chiffres sur tout dans son pays. C'était pareil pour Sarkozy. C'est un monsieur vilain, mais un génie, un surdoué. Sarkozy, c'est tout de la France. Lorsqu'on l'écoute dans des interviews, il sait tout. Il faut que tu aspires à ce niveau de connaissance dans le domaine où tu es établi. Il faut que tu débordes de connaissances. Moi, dans mon domaine, dans mes domaines, mais dans mon domaine, aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Et avant que les choses ne commencent à prendre la tournure dans ma nouvelle entreprise qu'elle prenne aujourd'hui, j'ai passé pratiquement trois ans où je lisais, où je ne lisais pas moins de 20 ou 30 pages par jour pour m'instruire sur des domaines que je ne connaissais pas. Voyez, aujourd'hui, je suis entrepreneur dans un domaine sur lequel je le savais absolument il y a quelques années. Est-ce que tu connais suffisamment pour devenir une personne ressource? Est-ce que tu connais suffisamment pour pouvoir facilement, aisément avoir des performances supérieures dans le domaine dans lequel tu es établi? Très souvent, les enfants de Dieu savent trop peu, et c'est un gros problème. Donc, il faut que tu règles le problème de l'ignorance dans ta vie. Il faut que tu règles le problème de l'ignorance dans tes affaires. Il faut que tu règles le problème de l'ignorance dans ton métier. Il faut que tu règles le problème de l'ignorance. Je ne sais pas suffisamment. Et beaucoup d'entre nous se satisfont très vite de la médiocrité. Nous sommes dans une culture, nous sommes dans un pays où la culture de médiocrité, malheureusement, est en train de prendre le pas sur les valeurs, sur le genre de valeurs qui ont été abordées ici aujourd'hui par un autre intervenante. Mais tu ne dois pas te conformer. Il ne faut pas te laisser fondre dans le moule de la médiocrité ambiante. Les Camerounais sont de plus en plus médiocres, et justement, ceux qui se baptisent dans l'excellence sont en train de se préparer à prendre les rênes de main. Les choses ne seront pas toujours comme elles sont maintenant. Le système ne sera pas toujours aussi pourri qu'il l'est actuellement. Prépare-toi. Il viendra un jour où dans ton domaine, tu seras appelé. Il faut que tu aies la connaissance. Donc, je termine avec ce point, avec cette histoire qui m'a toujours traumatisé. Je la partage toujours suite avec les gens que j'ai coachés dans le milieu de la traduction. La dame qui a été mon modèle dans le métier de traducteur est une dame pétrie de savoir. Pétrie de connaissances. Et il n'est pas étonnant qu'elle soit l'une des traductrices les mieux payées au monde, les plus prospères au monde. Je vais vous donner l'exemple de sa prospérité en tant que traductrice, sans parler des dizaines d'enfants qu'elle envoyait à l'école pendant des années, sans parler de plusieurs usures caritatives, etc. Mais lorsque nous étions à l'époque à Boya ensemble, un jeudi, elle apprend que sa grand-mère qui est à Paris est tombée malade. Elle dit, OK, il faut que j'aille voir ma grand-mère. Donc, elle quitte Boya jeudi matin, elle est dans le prochain vol. Samedi matin, elle est allée, elle est là, elle est heureuse. Donc, elle va vite à Paris, fais bisous à mamie. Voilà, là pour prenez un peu et puis revenir après. Donc, une traductrice qui allait en Europe, aux États-Unis, ou bien où elle voulait, comme toi tu vas à Mokolo. Donc, mais cette dame ne pouvait pas ne pas terminer sa carrière à ce niveau. Ce n'était pas possible. Emmanuel Okansé, c'est son nom. Emmanuel, traductrice, lit un livre par jour. Ah, je lui ai demandé, Emmanuel, comment tu fais ? Elle me dit, tous les jours, c'est ma routine depuis plus de 20 ans. Je me lève à 4 heures et à 7 heures, j'ai terminé de lire un ouvrage. Bien sûr, avec son niveau de lecture, elle devient une lectrice extrêmement rapide. Donc, elle lit un ouvrage de 200 pages en une matinée. Son cerveau, écoutez, ce n'est pas la magie, c'est que le cerveau est déjà formé. C'est parce que toi, ton cerveau va encore à la vitesse de l'escargot ou de la torture du mbam. Que tu as besoin de 8 heures pour lire un chapitre. Ce que tu fais en 8 heures, quelqu'un d'autre le fait en 15 minutes. Elle peut venir te raconter tout ce qu'elle a lu. Elle entraînait son cerveau. Elle lit tout le monde. Un jour, je lui demande, j'étais encore étudiant à l'école de traduction, et je lui demande, Emmanuel, je ne me rends compte que dans ta vaste bibliothèque, je ne trouve plus d'ouvrage en français. Elle me dit, Yvan, j'ai arrêté de lire le français depuis quelque temps parce que je m'ennuie un peu. Elle me dit, ça risque de te dégouter un peu, mais je pense connaître tous les mots du Robert. Je connaissais tous les mots du dictionnaire Robert, et je vous assure que quand cette femme parle et quand elle écrit, vous n'avez aucun doute là-dessus. Donc, enfant de Dieu, quel est ton niveau d'ignorance? Quel est ton niveau d'ignorance? Il faut que tu sortes de l'ignorance. Souvent, on est dans des environnements où... Comme tu es bonne, parmi les aveugles, tu reçois des applaudissements. Le jour où tu vas parmi les gens qui voient clairement avec leurs deux yeux, sans lunettes, Tu seras exposé, ta médiocrité sera mise à nu. Donc, il faut pousser vers le savoir. Il faut te battre pour connaître davantage. Nous sommes trop ignorants. D'accord? Voilà, ça c'était le premier point. Donc, Daniel était pétri de connaissances. C'est quelqu'un qui connaissait les livres. Il lisait. Enfant de Dieu, lit. La Bible dit que c'est dans les livres que Daniel a compris, a découvert que le temps de la libération d'Israël était à l'Ibem. S'il ne lisait pas, il n'allait pas être en mesure de discerner cette saison. Et il y a donc une autre, ensuite on dit qu'il avait de l'intelligence. Donc, la connaissance, écoute, même lorsque tu n'es pas très intelligent, l'acquisition de connaissances est un stimulateur d'intelligence. Est-ce que tu es reçu ? Acquiers de la connaissance. Plus tu acquiers de la connaissance, même si ton cerveau n'était pas spécialement brillant, même si tu n'as pas un QI très élevé à la base, parce que tu acquiers beaucoup de connaissances, tu en acquiers tellement, tu te formes tellement, tu lis tellement, tu recherches tellement la bonne information, même en n'étant pas naturellement très doué, tu vas finir par dépasser, par être plus intelligent que ceux à qui Dieu a fait don de cerveau particulièrement performant. Très souvent, les gens qui ont compris les plus grandes choses dans l'histoire de l'humanité n'étaient pas spécialement intelligents à la base. Mais ils ont aussi stimulé leur cerveau et développé leur intelligence par l'acquisition de la connaissance et par un effort constant et conscient pour utiliser la connaissance acquise. Parce qu'une des manières de développer l'intelligence, c'est d'essayer d'utiliser la connaissance acquise. Tu veux grandir dans ton intelligence, même professionnelle, ce que tu as appris aujourd'hui, commence à essayer de l'intérioriser et ensuite commence à essayer de l'utiliser. L'une des raisons pour lesquelles je peux parler sur des centaines de sujets sans notes, sans préparation, devant n'importe quel type de public, à 3 heures du matin, dès mon réveil, c'est que la connaissance que j'ai, je l'utilise, je la partage, j'en parle. Et donc ça devient plus facile. Beaucoup d'entre vous ont plein de bonnes choses qu'ils ne partagent jamais avec personne. Ensuite, ça c'est très important, la faculté d'interpréter les rêves. L'esprit d'excellence dans la capacité d'interpréter les rêves. Lorsqu'on parle d'interpréter les rêves, il ne s'agit pas seulement de l'aspect ésotérique. Ici où Daniel a eu, voilà, Nébuchadnezzar a eu des songes et il fallait quelqu'un pour les interpréter. Non, interpréter les rêves, c'est également savoir interpréter la vision. Par exemple, tu travailles sous un directeur général ou sous un chef d'entreprise, un fondateur d'un grand groupe et il veut réaliser quelque chose. Lorsque tu as l'esprit d'excellence, tu peux interpréter son rêve, tu peux interpréter sa vision et la traduire maintenant en actions, en stratégies, en idées qui permettront leur matérialisation. Lorsque tu es entouré de gens excellents, ils savent interpréter le rêve du leader, la vision du leader. Parfois le leader a juste une vision, mais il ne sait pas quoi faire pour qu'elle se réalise. Et ce sont des hommes et des femmes, habités de l'esprit d'excellence, qui peuvent interpréter son rêve. Un DG peut avoir plusieurs employés, plusieurs cadres, même qui travaillent sous lui, mais toi tu as la capacité parce que tu as plus de connaissances que les autres, parce que ta connaissance t'a conduit à plus d'intelligence et qu'en plus tu as l'esprit de Dieu qui peut t'inspirer le matin avant que tu le sortes de la maison. Tu as la capacité de dire au DG, DG, par rapport à cet objectif que vous avez fixé, monsieur le directeur, madame le directeur, voici des stratégies que nous pouvons mettre en place, des stratégies auxquelles les autres ne vont pas penser. Quand le DG va se rendre compte qu'une fois tu as proposé sa donnée, deux fois tu as proposé sa donnée, trois fois tu as proposé sa donnée, « Écoute, même s'il ne t'aime pas, même s'il est magicien, même s'il est astrologue, je t'assure qu'il va se rendre compte que c'est entre tes mains, que c'est par tes idées que son affaire continue de prospérer. Il va te confier les rênes. Le jour où il aura besoin d'un directeur général et que lui, il va devenir PCA, quand il ne voudra plus gérer lui-même directement, il va te dire, « Ok, je veux placer quelqu'un au poste de directeur général et c'est à toi que j'ai pensé. » Donc, tu vas dire modestement, « Vraiment, je suis très honoré, monsieur le directeur. » Mais pendant qu'il sera en train de parler, tu vas dire, « Tu attendais quoi depuis ? » « C'est ça. » « Je t'attendais depuis, monsieur le directeur. » « Laisse-nous gérer. » D'accord ? Je veux que tu comprennes que l'esprit d'excellence est supérieur aux systèmes qui sont établis dans le monde. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu se laissent bloquer. Ils pensent que parce que les systèmes autour sont mauvais, ils pensent que parce qu'il y a les magiciens autour qui ne vont pas pouvoir avancer. Non, ça, c'est parce que tu ne connais pas ton Dieu. Et c'est parce que tu continues de te contenter de la médiocrité. Le Seigneur a dit, « Ceux du peuple, toujours dans Daniel, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu seront forts et ils accompliront des exploits. » D'accord ? Donc, la capacité à interpréter les rêves. Demande-toi, dans mon cheminement vers l'excellence, est-ce que je sais interpréter les rêves ? Est-ce que je sais traduire des intentions en action ? Des visions en stratégie, en mesures concrètes ? D'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Tu seras établi au-dessus des autres, au-dessus de ceux qui appartiennent au système en place, au-dessus de ceux qui sont parrainés, parce que tu sais résoudre des questions difficiles. Lorsqu'on a fini avec les parrainés et qu'ils n'ont pas pu résoudre la question, on vient chez celui qui peut la résoudre. Quand il a résolu une fois, deux fois, trois fois, même sur le dédeste, et qu'il n'est pas parrainé, c'est lui qui sera retenu. C'est comme ça que les enfants de Dieu peuvent être établis. La Bible dit, il viendra un temps, dans les temps de la fin, où la maison, où la montagne de la maison de l'Éternel sera établie au-dessus des autres montagnes. Qu'est-ce qui se passe pour qu'elle soit établie ? C'est l'excellence. Ce n'est pas l'esprit d'excellence que la maison, que la montagne de la maison de l'Éternel est établie au-dessus des autres montagnes. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que tu as bien saisi le message et que tu as retenu que rien ne t'est impossible si tu te mets au travail et si tu marches avec le Seigneur dans ce cheminement d'excellence. Et pour conclure, je veux dire que si tu es ici aujourd'hui, parce que je ne pense pas connaître tous ceux qui sont ici, mais si tu es là aujourd'hui et que, pour une raison ou une autre, tu n'es pas encore sûr de connaître le Seigneur Jésus, je veux te donner l'occasion. Je t'assure que tu es dans de sales draps si tu veux aller très loin dans le système du monde et que tu n'es pas accompagné par la présence de Dieu. Soit tu vas réussir à aller très loin au prix de choses que tu n'as pas envie de sacrifier, au prix de ton âme, au prix de ta famille, au prix de ton intégrité sexuelle. Certains vont même à sacrifier littéralement, physiquement, femme, enfant, etc. Mais je veux te donner l'occasion surtout de le rencontrer si tu ne l'avais pas encore fait pour ta vie éternelle, pour ta marche, pour ta vie dans l'éternité, parce que tout ne va pas s'arrêter ici. Donc, en clôturant, si tu es ici, certes, tu es venu pour apprendre, pour être formé sur l'excellence pour ton épanouissement professionnel, mais je pense que Dieu t'a également donné un rendez-vous avec lui si tu ne le connaissais pas encore. Donc, je veux te donner cette occasion rapidement si tu veux recevoir le Seigneur Jésus dans ta vie et le recevoir comme ton Seigneur et Sauveur et avoir l'assurance du salut. Je te donne cette occasion maintenant. Tu vas simplement, si on a quelqu'un dans cette situation ce soir, je sais qu'il est possible que vous soyez déjà tous dans le Seigneur, mais je ne vous connais pas. Est-ce que le ciel te connaît?